Alors pourquoi les jolies colonies ? Alors, d'abord je pense que c'est un spectacle qui raconte une période de mon enfance où j'ai discuté Bruxelles-Mabel dans les années get-up, dans les années 70, pour aller dans une colonie à Saurachan, exactement. Pour les gens qui connaissent un peu Harry Potter, c'était déjà avant. On l'imagine pour un enfant de 6 ans, un château, des bonnes sœurs habillées en noir avec des cornettes blanches qui vibrent au vent, des sangliers, des fils barbelés. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir raconter une histoire. En tout cas, ça a l'air simple comme ça, mais il y a plein de personnages. Donc le fait de me retrouver avec 200 enfants, ça a été quelque chose. Moi qui étais le petit empereur à sa grand-mère, je me suis retrouvé du jour au lendemain à devoir partager ma nourriture, ma chambre, à mon intimité. Ah, on n'oublie jamais sa première fois à la douche. Et puis surtout, il y avait aussi des habitudes alimentaires. J'ai fait la connaissance du boudin, compote, les roll mobs. D'ailleurs, j'en ai encore le trauma. Tout ce que j'ai mangé à la colonie et que je n'aimais pas, là, je ne le supporte pas.